... Ils sont aussi la démonstration qu'une écologie politique est tout à fait ancrée dans le réel, qu'elle est transformatrice, qu'elle est émancipatrice et qu'elle peut parler au plus grand nombre. Donc merci à vous tous d'être là. Et je cède la parole à Jérémy qui va introduire chacun d'entre vous. Merci Capucine. Alors, sur scène, nous avons donc Fabienne Leguichet qui est maire de la Norville, une commune de l'Essonne depuis 2010, qui était déjà dans la précédente majorité, qui était déjà là, et qui est vice-présidente de l'agglomération Coeur d'Essonne en charge de la santé et des équipements sportifs. Nous avons Karim Adéli qui est députée européenne, présidente de la commission transport et tourisme et qui a été tête de liste dans les Hauts-de-France. Nous avons Jeanne Barséguian qui est maire de Strasbourg et Bruno Bernard qui est président de la métropole de Lyon. Je vais leur demander, pour commencer, avant les tours de questions sur le fond, de présenter très rapidement d'où ils parlent. On a des échelons très différents, donc qui présentent très rapidement leurs échelons territoriales et s'il y a des grands enjeux qui traversent ces collectivités. Fabienne, c'est à toi. Normalement, il fonctionne. Merci. Bonsoir. Alors, moi, je suis le plus petit échelon de cette assemblée. Je suis maire d'une commune urbaine de l'Essonne située à 37 kilomètres de Paris qui compte 4 360 habitants et qui fait partie d'une agglomération qui regroupe 21 communes, une agglomération d'un peu plus de 200 000 habitants. On nous avait demandé, dans les éléments de contexte, de vous donner des éléments de budget, notamment. Donc, je vais vous donner le budget de ma commune. Je pense que ça va en faire rire certains à côté de moi. Donc, le budget de ma commune, c'est 4 273 000 en fonctionnement. Un peu plus de la moitié de ce budget est consacré aux frais de personnel. Et 1 392 000 euros d'investissement. Voilà. On nous avait également demandé de vous parler des compétences. Alors, les compétences d'une commune, je pense que tout le monde les connaît. Je vais peut-être plutôt parler de celles qu'on a perdu, entre guillemets, au profit de l'échelon communauté d'agglomération. Et ça, nos concitoyens ont beaucoup de mal à intégrer le fait que, par exemple, quand il y a un nid de poule dans la commune, ce n'est pas nous, parce que la voirie est passée à l'agglo. Voilà. Donc, je ne vais pas vous faire la liste, mais on a des compétences qui nous restent encore, quelques-unes, mais de moins en moins. Quelques éléments sur la population de la Norville. C'est une population de classe moyenne. Voilà. des logements essentiellement individuels, 84% de logements individuels, dont des logements sociaux. On est soumis à la loi SRU, puisqu'on est dans un périmètre qui fait que on ne remplit pas notre contrat de 25% de logements sociaux. Donc, on paye une amende de 53 800 euros. Ça peut paraître peu ou beaucoup, mais au niveau de notre budget, ça fait beaucoup. Quelques éléments aussi sur le territoire. C'est 457 hectares. Et c'est 242 hectares de terres agricoles, c'est-à-dire 53% du territoire, quand même. Un tissu urbain qui représente 34% du territoire. Et on a 37 hectares d'espace vert urbain. On a cette chance. Et un bois d'un peu plus de 18 hectares. Les enjeux de notre mandat, c'est préserver l'identité de notre commune, sa qualité de vie, mais répondre aussi aux exigences et aux besoins, notamment l'exigence qui nous est imposée par la loi SRU. Donc, on va avoir une zone d'aménagement concertée qui va nous amener 235 logements supplémentaires, dont 50% de sociaux, qui va sortir sur de la terre agricole, parce qu'il n'y a que là qu'on peut construire. Et puis, comment est-ce qu'on assure un niveau d'équipement correct, notamment les écoles, l'accès aux soins, etc., dans une zone qui est déjà déficitaire à ce niveau-là, et on va perdre 4 généralistes, là, dans le mois qui vient. Merci, Frédéric. Si j'étais un peu long, je sais, c'est... Non, mais il n'y a pas de problème. Simplement, on va essayer de tenir le temps, parce qu'il y a une deuxième table ronde derrière. Je pourrais à Jeanne. Vas-y. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc maire de la très belle ville de Strasbourg, située très à l'est de la France, presque en Allemagne. Moi, j'ai le droit de faire la blague, pas vous. C'est 290 000 habitants, la ville de Strasbourg, au sein d'une métropole de 33 communes. Donc, c'est la ville-centre d'une métropole, d'une neurométropole de 33 communes, de 500 000 habitants. Tu donnais quelques chiffres, Fabienne, j'en donne également. Le budget de la ville de Strasbourg, mais qui sera ridicule par rapport à celui du Grand Lyon, c'est 537 millions d'euros. Et au niveau de l'euro-métropole, on est sur 750 millions d'euros. Il faut savoir que c'est une grosse machine. On a une administration mutualisée d'à peu près 8 000 agents. Et ce que je tenais à dire également, c'est que, contrairement à l'image peut-être que vous pouvez vous faire de Strasbourg, c'est-à-dire une ville plutôt riche, une carte postale, le marché de Noël, etc. Oui, c'est magnifique, mais nous sommes malheureusement l'une des métropoles de France les plus inégalitaires en termes d'écart de revenus avec de très nombreuses poches de pauvreté dans différents quartiers, mais aussi en fonction des communes, des écarts énormes. Et Strasbourg compte quand même 25% de ses habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et là, on est évidemment très loin de la carte postale, mais j'aurai l'occasion de revenir sur ces enjeux tout à l'heure. Merci. Jeanne, Bruno ? Bonsoir à toutes et à tous. Alors, la métropole de Lyon, c'est un peu un omni puisque c'est une collectivité locale à statut particulier qui regroupe 59 communes, dont la ville de Lyon qui représente un gros tiers de l'agglomération, mais aussi des banlieues riches à l'ouest, des quartiers populaires à l'est ou encore à l'âge. C'est un budget de 3,6 milliards d'euros, 9 500 agents, et nous avons la particularité d'avoir les compétences d'une agglomération très développée et celle d'un département. Et en plus, nous avons aussi la main sur les transports en commun. Donc nous avons finalement une capacité à agir qui est probablement la plus forte des collectivités françaises. et on l'utilise pleinement. La particularité aussi, c'est que nous sommes élus au suffrage universel direct et nous sommes la seule agglomération dans ce cas-là, ce qui permet de présenter un projet aux électeurs et de le mettre en œuvre, comment dire, avec, naturellement, lien avec les maires. Mais c'est bien nous qui décidons, là où les autres agglomérations vont plutôt avoir une politique de rechercher un consensus entre les maires. Nous, nous pouvons mener les politiques que l'on souhaite, ce qui nous donne un poids beaucoup plus fort. C'est 150 élus au Conseil de la Métropole de Lyon, 58 écologistes, et 26 élus de gauche, socialistes, communistes et insoumis, qui font partie de notre majorité. Voilà un peu ce qu'est la Métropole de Lyon, où nous sommes très peu compris à l'extérieur, mais même nos habitants n'ont pas encore tout à fait compris qui nous étions, mais on va améliorer les choses. C'est l'avenir, ils vont finir pas à comprendre, car humain. Bonsoir à toutes et à tous. Vous savez que la nature a horreur du vide. C'est la raison pour laquelle je suis fière de vous dire que nous sommes de retour au Conseil Régional des Hauts-de-France. Après six ans d'absence, en train tête à tête entre la droite et l'extrême droite. Nous sommes une région de 6 millions d'habitants, dont un budget est de 4 milliards, donc je jalouse Bruno, puisque une région de 4 milliards de budget, c'est pas grand-chose, puisque avec ma casquette, si je prends ma casquette de présidente de commission, transport, dans ma commission, on gère des programmes, et le budget global, c'est 100 milliards. Donc vous voyez, j'étais prête à présider la région. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette région, elle a été mal menée, mal gérée. Mais surtout, c'est qu'elle n'est pas en bonne santé. Il y a un indicateur qui fait vibrer sur le coup, mais qui ne fait pas agir. Nous sommes la région où l'espérance de vie est de 3 ans de moins que tous les autres Français dans toutes les autres régions. Nous sommes la région où on a payé un lourd tribut, vous savez, des maladies professionnelles qui sont ici de notre histoire. L'amiante, les pesticides, les industries lourdes. Alors le tableau, je ne vais pas le faire trop noir, parce que justement, nous avons été la première région qui a brillé très tôt de l'écologie. et notamment grâce à Marie-Christine Blandin, qu'on peut applaudir parce qu'elle a fait un travail exceptionnel, mais aussi grâce à des élus locaux, puisque le premier maire écolo arrivera dans notre région. C'est Jean-François Caron qui a mis en place le premier laboratoire de la transition écologique. Oui, ça marche ! Et je terminerai par une autre chose, c'est à l'heure où Emmanuel Macron vient tourner le dos à la Convention de Genève ou à l'accueil inconditionnel de ces réfugiés. Il y a un maire qui s'est fait battre le cœur de la fraternité, de l'humanité, de l'accueil dans notre région. Et je vous demande d'applaudir le super travail qu'avait fait Damien Carême. Alors nous sommes une région et je termine parce que je ne veux pas être trop longue, parce qu'on m'a dit une minute. Voilà. Bon, ben alors c'est deux minutes, donc j'arrête. Merci Carima. Tu l'as dit, la région que tu représentes, dans laquelle tu es élue, effectivement, a des indicateurs sociaux particulièrement faibles au regard du reste de la France. Et c'est aujourd'hui, effectivement, un des enjeux majeurs pour nos collectivités, pour nos concitoyens. la question sociale, l'urgence dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et on le sait, à vos niveaux aussi, il y a tout un tas de choses et d'actions que vous menez sur ce sujet. Donc on vous propose, dans ce premier tour de table, d'aborder cette question des populations les plus fragiles, qui ont été particulièrement fragilisées dans cette période, et notamment la jeunesse. Et je sais, Bruno, que vous avez mis en place, vous êtes en train de mettre en place un dispositif spécifique. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Nous sommes la première collectivité à avoir mis en place un revenu de solidarité pour les jeunes, ce qu'on appelle RSJ. Là où je rappelle quand même que les départements sont nombreux en France, il y en a d'ailleurs un tiers qui sont occupés par des présidents de gauche, qui pour l'instant n'ont rien mis en place. Et nous, nous avons mis une expérimentation, après le refus du gouvernement de nous accompagner à expérimenter à RSA Jeunes, nous avons mis en place le revenu de solidarité jeune qui permet à des jeunes qui sont hors parcours de... qui n'ont pas de revenus, d'avoir une aide mensuelle de 400 euros pendant quelques mois jusqu'à deux ans, avec une ambition qui est mesurée. Ce n'est pas de leur permettre de vivre 400 euros, mais c'est simplement de leur donner un coup de main pour éviter que des jeunes donnent dehors. et ce dispositif, on l'a calibré avec les associations de la jeunesse, celles qui s'occupent de la pauvreté et elle est effective depuis le mois de juin. Nous avons déjà de 300 habitants, je crois, qui ont... avec un budget prévu de 10 millions d'euros et nous sommes très fiers d'avoir cette première expérience en place. Voilà. La métropole de Lyon agit dans beaucoup de domaines. Depuis le 1er janvier, nous avons fait la gratuité des transports en commun pour les plus précaires, notamment les bénéficiaires du RSA. C'est 130 000 personnes qui ont bénéficié. Au 1er septembre, les étudiants boursiers auront un abonnement à 10 euros contre 32,50 euros auparavant. Donc, c'est énormément de domaines où nous sommes en action. Nous mettons en place aussi le bail réel solidaire qui permet à des populations qui ne pouvaient plus acheter sur la métropole de Lyon d'acheter le bâti sans le foncier, de payer deux fois moins cher les logements. C'est 1 000 logements par an, notre objectif, pour la population. Et donc, nous avons aussi toutes les compétences départementales, mais je ne veux pas être trop long, sur lesquelles nous agissons. La transition écologique ne se fait que dans la justice sociale. Et finalement, après trois mandants de Gérard Collomb élu à chaque fois sous l'étiquette Parti Socialiste, on a l'impression qu'en un an, on a fait beaucoup plus sur le social qu'en 20 ans sur cette agglomération depuis que nous sommes là. Merci. Alors, passer de la jeunesse à l'intergénérationnel, Fabienne, vous avez mis en place un certain nombre de dispositifs, notamment en direction des aînés, qui sont pleinement, d'ailleurs, impliqués dans la vie de la commune. Oui, parce qu'en fait, dans la commune, les plus de 60 ans, c'est 23% de la population, donc c'est pas rien, et les retraités, c'est un quart des plus de 15 ans. Et notre enjeu, c'était de favoriser leur maintien à domicile, mais aussi leur inclusion dans la vie de la commune. On n'a pas d'établissement pour personnes âgées. Les aînés qui sont là n'ont pas envie de quitter la commune. Donc, comme dans toutes les communes, on a mis en place un certain nombre, il n'y a rien d'extraordinaire au portage des repas à domicile, par exemple, ou à accompagner les gens au marché, dans la ville d'à côté, etc. Mais on profite aussi de la zone d'aménagement concerté qui va donc sortir de terre pour, même si elle est portée par l'agglomération, au niveau de la commune, on est très attentif et on exige qu'une partie des logements soient des logements prévus intergénérationnels. On travaille avec les maisons de Marianne, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un concept, justement, de maison intergénérationnelle qui permet aux aînés de trouver, de rester sur la commune, mais avec un domicile plus adapté à leur état de santé et leur capacité physique et avec un espace commun qui permet des actions. Ces logements, ils hébergent aussi les familles monoparentales, par exemple. Donc ça permet des échanges, de l'aide aux devoirs que peuvent procurer les aînés aux plus jeunes, etc. Voilà, on a aussi un conseil des sages. Les aînés sont impliqués auprès des écoles pour l'animation des jardins pédagogiques, ils sont impliqués à la médiathèque où ils font des racontines pour les petits. On essaye de faire en sorte qu'ils ont envie de rester mais qu'ils restent vraiment avec nous et impliqués dans la ville de la commune. Voilà, rien d'extraordinaire, mais à l'échelle d'une petite commune, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Vous impliquez vos concitoyens dans cette vie dans votre commune. Alors, Karima, tout à l'heure, a mentionné la question des réfugiés et de l'urgence qu'il y a aujourd'hui avec la situation de l'Afghanistan. On sait que Strasbourg s'est positionnée parmi ces concitoyens qui s'engagent à accueillir en solidarité. Bravo. Et donc, voilà, Fabienne, tu voulais nous parler de l'hébergement d'urgence. même si ce n'est pas une... Pardon. Excuse-moi. Jeanne, même si ce n'est évidemment pas uniquement sur la question des réfugiés, mais c'est un dispositif que vous mettez en place avec force à Strasbourg. Oui, effectivement, à Strasbourg, la liste écologiste et citoyenne que je conduis a vraiment porté son projet autour de trois grands piliers, l'écologie et bien évidemment la justice sociale et le renouveau démocratique. Et une des mesures phares que nous avons portées pendant la campagne des municipales et que nous sommes en train de traduire en fait, c'est la création de 500 places d'hébergement sur le mandat. Pourquoi ? Alors que cela ne relève alors que cela ne relève pas de notre compétence directe, cela relève de la compétence de l'État et il faut le dire et le marteler, peut-être encore davantage dans la période que nous connaissons, c'est à l'État d'assumer ses responsabilités en matière de mise à l'abri des personnes en situation de détresse ou de grande précarité. Mais force est de constater que devant la défaillance de l'État dans cette mise à l'abri, eh bien nous, collectivités, élus locaux, devons nous engager et porter des politiques volontaristes en ce sens. Et c'est bien ce que nous faisons à Strasbourg. Je suis fière de pouvoir vous dire qu'après un an de mandat dans un contexte pas facile, nous avons déjà créé 200 places d'hébergement sur les 500 que nous sommes engagés à créer. 200 places, les 100 premières à travers un... Applaudissements 200 places et les 100 premières à travers un appel à projet que nous avons construit avec les acteurs de terrain qui a bénéficié au départ en priorité parce que c'était l'urgence du moment aux femmes et aux enfants victimes de violences. On a clairement identifié que dans la crise sanitaire ça s'était aggravé en matière de violences intrafamiliales et donc ça a été l'urgence de l'année dernière. Nous avons aussi un squat dans un bâtiment public de la ville. J'ai suspendu la plainte qui avait été portée par l'ancien maire socialiste à cet égard et j'ai mis en place une convention avec les personnes qui ont créé entre temps une association. Nous travaillons aussi sur ce logement intercalaire et effectivement je porte avec mon équipe une logique de ville hospitalière, de logique de ville accueillante pour toutes et tous et dans des moments comme celui que nous connaissons actuellement il me semblait absolument naturel que la France soit à la hauteur de ses valeurs soit la terre d'asile qu'on attend d'elle la patrie des droits de l'homme. A Strasbourg nous avons le siège de la cour européenne des droits de l'homme et j'entends souvent les mêmes qui se gaussent de ces droits de l'homme et de ces droits humains et bien qu'il les oublie bien vite quand il s'agit d'accueillir des familles afghanes en détresse. Donc il était normal qu'avec les collègues maires écologistes nous nous organisions et aussi avec le réseau des villes et territoires accueillants que j'ai l'honneur maintenant de coprésider avec Damien Karem depuis peu je suis en apprentissage l'envita et bien que nous nous organisions ensemble pour accueillir dignement les afghanes et les afghans Merci et merci de cette action qui honore Strasbourg et qui nous fait du bien Karima une des grandes compétences de la région c'est l'emploi Alors il faut faire attention quand on dit la compétence de la région c'est l'emploi Vas-y parce que ce ne sont pas les régions qui créent de l'emploi il faut faire attention à ça ça on s'est trompé si on dit ça en tout cas ce qui est sûr c'est que dans notre région je dois insister sur le fait que c'est une région qui s'appelle les Hauts-de-France mais qui regroupe deux régions en fait la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais et pendant six ans au fait on a divisé ces deux régions en disant le versant Nord et le versant Sud et donc on a balayé pendant six ans des identités de territoire ce qui est un scandale et surtout les Picards et je regarde et je suis très contente d'avoir dans notre équipe au conseil régional Thomas Hutin tous les copains qui sont là et qui représentent la Picardie voilà et qui sont là parce que la Picardie est aussi une identité qui a été oubliée pendant six ans alors sur notre question sur les enjeux de l'emploi vous êtes tous assis j'espère vous êtes bien assis nous sommes la région où le taux de chômage est le plus fort deux points de plus que la moyenne nationale nous sommes la région où le taux de chômage des jeunes explose 33% des jeunes sont au chômage c'est six points de plus six points de plus que toutes les autres régions et face à ça toutes les semaines ou les deux semaines vous avez dans vos télés un drame dans les Hauts-de-France on a eu Bridgestone fermeture notamment de cette usine de pneus on a eu Cargill Cargill c'est un grand groupe notamment agroalimentaire et on a encore eu Maxam Tam Maxam Tam c'est un groupe notamment qui fabriquait de l'ammoniaque qui a été qui a licencié des gens 700 personnes et vous savez ce qu'ils ont fait ces licenciés et bien ils ont sécurisé eux le site parce que de l'ammoniaque ça peut sauter n'importe quand et donc ils sont restés sur le site 24 heures sur 24 alors que c'était le rôle de monsieur Darmanin et de l'état de protéger ce site ils sont restés ils ont dormi pour protéger leur usine mais protéger les populations autour vous voyez dans notre région fermer une usine c'est terrible parce que les conséquences c'est directement se vider de territoire de savoir-faire mais c'est aussi des drames humains et familiaux et donc ce que nous ne voulons plus dans notre région c'est ces régions qui donnent des chèques en blanc à ces usines notamment dont l'argent vont bénéficier aux actionnaires mais qui vont absolument faire en sorte que les victimes d'aujourd'hui ne puissent pas retrouver de la dignité nous sommes dans une région qui doit retrouver de la dignité parce que nous sommes oui touchés de plein fouet par la mondialisation et là je vous le dis de manière très directe depuis la loi de 1915 c'est la région à la compétence sur la transition écologique dans les transports dans l'énergie et même dans la rénovation des bâtiments mais ce n'est pas aux plus pauvres de payer la transition et ces salariés je vous le dis ils ne sont pas aujourd'hui avec nous mais ils sont victimes du système actuellement qu'on leur impose ils sont victimes aujourd'hui des choix des gouvernements qui sont passés ils sont victimes aujourd'hui mais ils sont nos partenaires de demain dans le changement et ces partenaires ce sont des ouvriers et je peux vous le dire et je terminerai par là que nous devons créer ces passerelles et c'est avec le groupe que j'ai oui on n'est pas majoritaire oui on est minoritaire mais on lève la tête à la région et oui on va créer ces passerelles parce qu'on a besoin de leur tendre la main c'est la raison pour laquelle dès septembre nous lancerons oui avec fierté les premières assises de la transformation de l'industrie parce qu'il est temps dans notre territoire de faire la révolution avec tout le monde avec les syndicats avec les ouvriers avec aussi toutes les associations environnementales c'est comme ça qu'on avance des solutions la deuxième chose nous allons nous battre contre la mondialisation et la délocalisation et je termine nous allons mettre en place et nous allons nous battre pour faire signer des pétitions pour mettre en place une clause de non délocalisation c'est à dire qu'on pourra aider les entreprises si elles ne délocalisent plus et ça c'est une nouvelle idée et je termine c'est que ils ont besoin de retrouver de la dignité ces salariés ces ouvriers des Hauts-de-France mais ils ont surtout besoin qu'on les aide et je peux vous assurer qu'il y a déjà plein de gens qui sont en train et merci Bruno pour tout le travail que tu fais sur les jeunes et ce revenu mais nous dans le Nord il y a aussi des travailleurs très pauvres qui ne savent pas comment faire et là je peux vous assurer que nous allons nous armer nous serons déterminés pour que les moyens de la formation dans cette région du Nord-Pas-de-Calais relancent une dynamique industrielle mais aussi traitent bien ces salariés pour qu'ils puissent vivre dignement je vous remercie merci on va prendre un deuxième tour de parole sur la question un grand enjeu du siècle du moment le climat on ne peut pas aborder toutes les politiques publiques qui peuvent être mises en oeuvre à l'échelon local sur cette question on va se concentrer sur la question des mobilités du transport et voir comment on peut agir sur cette mobilité peut-être Fabienne pour commencer si tu as un micro comment on peut agir ou pas selon les compétences selon les budgets selon l'échelon et pourtant c'est un problème partout la Norville c'est une petite commune résidentielle il n'y a pas l'activité économique l'emploi il n'est pas sur place le plus gros employeur de la commune c'est la commune donc l'emploi il est ailleurs et mes habitants ils ont il y a 94% d'entre eux qui ont une voiture mais mieux que ça il y en a de mémoire si je retrouve mon chiffre sur mon papier il y en a il y en a il y en a 50% qui ont au moins deux voitures on ne se déplace qu'en voiture et on ne se déplace qu'en voiture pour une bonne raison c'est que les transports en commun sont quasi inexistants on a une ligne de RER avec une gare qu'on partage avec la commune d'à côté on n'a pas de bus on a une ligne de bus qui passe à proximité d'un des axes de la commune mais autrement il n'y a pas vraiment de transport en commun donc qu'est-ce qu'on fait à notre niveau on fait ce qu'on peut c'est à dire qu'au moins pour les déplacements dans un périmètre proche c'est à dire dans la commune et les communes alentours on essaye d'aménager des voies cyclables de mettre un vélo un parking à vélo sécurisé pour que les gens à la gare puissent aller prendre leur RER en vélo et non pas en voiture voilà on fait ce qu'on peut avec nos petits moyens mais on parlait de la région qui peut encourager enfin moi je pense que le vrai problème au niveau d'une commune comme la mienne périurbaine c'est l'aménagement du territoire on nous demande de construire encore plus de logements donc de gens qui vont venir habiter chez nous le problème de transport il sera toujours là l'emploi il sera toujours pas là et donc on va augmenter la circulation automobile il y a un coeur de village avec des toutes petites rues étroites où il n'y a quasiment même pas de trottoirs par endroit qu'est-ce que ça va devenir quand je vais avoir la livraison il y a 90 logements en construction plus les 235 qu'est-ce que ça va devenir la circulation dans ma commune voilà donc on va faire un plan de circulation mais je ne suis pas sûre que ça résolve tous les problèmes donc le problème il n'est pas de mon enfin la solution je pense que je ne la possède pas malheureusement et l'aménagement du territoire le schéma d'aménagement du territoire en Ile-de-France on pourrait peut-être en parler je pense que ça va être compliqué parce que malheureusement tout le monde connaît le résultat des élections en Ile-de-France malheureusement merci Fabienne Karima peut-être pour nous parler aussi des difficultés dans la région des Hauts-de-France sur les questions de la mobilité là il faut me couper parce que moi je suis président de la commission de transport donc là je peux y aller d'abord le constat le constat c'est que partout en France mais aussi dans notre région ça fait les dix dernières années ça a été maillé par des sujets nouveaux dans la société et ce sujet de la mobilité que tout le monde doit gérer on a vu l'éruption on a vu l'éruption de Uber on a vu la question de la passe de la voiture on a vu également la question des trottinettes à gérer on a vu la question des gilets jaunes et au fait les pouvoirs publics se sont laissés déborder déborder par tout l'ensemble de ces jugés et à aucun moment ils n'ont anticipé au point que le combat aujourd'hui est le constat partout en France et notamment dans notre région la mobilité est devenue un accélérateur de précarité et ça c'est terrible et donc la volonté et ça c'est aussi le rôle des collectivités les collectivités subissent le choix des états et les collectivités ont subi les politiques d'austérité sur des vrais investissements dans la mobilité le problème que nous avons malheureusement et quand je parle de mobilité l'état des investis sur les petites lignes je ne sais pas pourquoi en France on dit petites lignes non c'est un moyen de transport et même au niveau européen tout le monde nous regarde en disant pourquoi ils appellent ça des petites lignes voilà mais ça veut dire ce que ça veut dire on n'a pas investi dans les petites lignes pas dans les transports en commun ce qui fait que malheureusement on est en trempe l'oeil mais je le dis ce soir bien fort l'enjeu de la mobilité c'est un enjeu de modèle social il n'y a pas de modèle social français quand il y a des gens qui n'ont pas accès à l'emploi parce que pas de mobilité il n'y a pas de modèle social français quand des français sont assignés à résidence il n'y a pas de modèle français social réellement comme on le voudrait quand des français n'ont pas accès à la culture parce qu'ils ne peuvent pas y aller ou juste à des structures hospitalières alors moi je vous le dis on nous a menti les gouvernements sont passés le tout voiture n'a pas réglé la question de la fracture territoriale tu l'as très bien dit il y a des gens qui ont deux voitures et ça ne règle pas la question notamment territoriale au contraire la fracture territoriale existe bien même avec deux voitures et elle n'a jamais été aussi forte et le mouvement des gilets jaunes l'a rappelé donc il faut construire un modèle social qui soit basé réellement sur une autre mobilité et dans les Hauts-de-France je peux vous assurer c'est pas du tout leur logique monsieur Bertrand la première mesure qui nous a fait qui nous a présenté c'est le permis gratuit pour les jeunes alors que nous nous demandais un pass mobilité gratuit pour les jeunes notamment pour les trains ça c'est une volonté nous allons nous battre au conseil régional pour un grand plan de rénovation ferroviaire ça va être dur je te le dis Thomas je suis désolée de te le dire mais en même temps nous avons sur notre territoire les Hauts-de-France 14 lignes insécurisées 14 lignes ça veut dire quoi insécurisées ça veut dire que si on investit il faut fermer il y a des lignes qui se ferment sur notre territoire la deuxième chose c'est mettre des vélos mais aussi dans les TER nous avons la charge et la responsabilité des TER il faut plus de TER faire de l'intermodalité plus de vélos comme le fait très bien Jeanne dans une ville très cyclable voilà et ensuite la dernière chose c'est qu'il va falloir parler ce que fait Bruno c'est la gratuité parce que nous on cumule tout et il y a des gens qui ont besoin de gratuité et je voudrais remercier du fond du coeur le travail qui a été fait par Marie Blandin qui a lancé les premiers TER mais aussi Dominique Nique Blanc qui a réussi à faire que tous ceux de la région qui veulent aller à la mer payent juste un euro en train et aujourd'hui c'est encore le cas depuis des années merci pour votre boulot et nous on est là pour relayer merci Karima on reparlera en fin de table ronde des manques de compétences des collectivités locales par rapport à ce que peut faire l'Etat en attendant Bruno est-ce que sur la métropole de Lyon vous pourrez faire quelque chose sur les mobilités on fait beaucoup sur les mobilités il y a trois enjeux majeurs le premier c'est de lutter contre la on a énormément de personnes exposées les plus fragiles souvent les plus pauvres qui habitent près des axes périphériques on a aussi un enjeu urbain de retrouver de l'espace public pour avoir de la place il faut réduire la place de la voiture et donc offrir des alternatives et puis on a un enjeu de pouvoir à l'achat puisqu'à chaque fois qu'on permet à un citoyen de se déplacer autrement qu'en voiture et de supprimer une voiture dans un foyer la deuxième voiture par exemple on peut gagner un 13ème ou un 14ème mois pour vivre ce qui est quand même beaucoup plus sympathique donc on travaille beaucoup d'abord sur la marche à pied parce qu'il faut redonner de l'espace aux piétons sur les vélos on veut tripler le nombre de déplacements en vélo dans le mandat c'est par exemple le réseau express vélo qu'on va annoncer à l'automne 250 km de pistes très larges sécurisées continues pour créer un vrai maillage de réseau sur le transport en commun c'est travailler sur la sécurisation des stationnements des vélos qui est un enjeu très important et puis on a été à Lyon la première métropole à avoir un service de vélo en libre service le vélo bien avant Paris et en plus de ces 6000 vélos on va ajouter 10 000 vélos d'occasion qu'on va remettre en état par l'insertion pour les prêter gratuitement aux jeunes qui sont en insertion ou les étudiants boursiers ça fait partie des choses qu'on annonce à l'automne et qu'on va déployer sur 4 ans pour donner ces vélos gratuitement aux jeunes et puis naturellement c'est le développement des transports en commun on a doublé le budget d'investissement des transports en commun pour le porter à 2 milliards et demi d'euros sur le mandat avec notamment 25 km de tramway qu'on a mis où ? dans les quartiers populaires c'est le mât du taureau en Bourg-en-Velin qui attend depuis 50 ans une ligne forte et qui aura avant la fin du mandat une ligne forte de tramway pour des gens qui sont captifs et qui ont besoin de se déplacer c'est des quartiers populaires à Safran à Villeurman c'est aussi on va essayer de faire la première ligne de transport par câble et puis naturellement développer le bus des corridors bus pour augmenter les vitesses commerciales et puis au-delà de la mobilité on travaille aussi sur la révision du PLUH avec par exemple 50 hectares de terres qu'on va rendre agricoles rétrozonées c'est un plan abeille c'est un plan nature où on multiplie le budget par deux pour des trames vertes donc c'est tout un travail aussi sur les questions environnementales qui sont importantes pour la métropole de l'Union merci Bruno on voit ce que peut faire une collectivité qui a des compétences sur le transport présidée par un écologiste Jeanne parle-nous de Strasbourg et de la réalisation sur les transports alors Strasbourg vous le savez a car il mal disait un tram et un vélo d'avance ou je devrais dire avait parce qu'on commence effectivement à être rattrapé dangereusement par les petits copains et notamment dans les villes écologistes et il est essentiel qu'on continue d'investir et c'est vrai qu'on dit toujours Strasbourg première ville cyclable de France mais pour autant je crois que quand on regarde à l'échelle européenne moi je m'inspire beaucoup de villes comme Amsterdam ou Copenhague où clairement la part modale du vélo va être de l'ordre de 50% et on en est vraiment bien loin donc je crois qu'on doit toujours continuer de regarder des modèles extrêmement inspirants clairement les mobilités ça relève donc pas de la ville de Strasbourg mais de l'euro métropole dont je suis non pas présidente mais présidente déléguée dans une gouvernance inédite à trois femmes représentant la diversité des communes des communes de l'euro métropole donc la ville centre les villes de première couronne et les villes moyennes de première couronne et les villes rurales de seconde de seconde couronne et nous avons un vice-président écologiste aux mobilités Alain Youn je ne sais pas s'il est là mais en tout cas Alain spécial dédicace puisque la mobilité c'est véritablement la priorité du mandat euro métropolitain avec c'est le premier poste budgétaire c'est 500 millions d'euros investis sur le mandat avec effectivement des projets comme à Lyon d'infrastructures parce que nous avons le tram oui mais nous ne l'avons pas partout donc deux nouvelles lignes de tram une vers le nord grâce à la détermination d'une autre maire écologiste Daniel Dambard maire de Schiltigheim et une ligne vers les quartiers ouest de Strasbourg c'est les pôles d'échange multimodaux c'est le plan vélo plus de 120 millions d'euros investis c'est notre plan piéton bien évidemment donc cette question des infrastructures c'est aussi le train le train dans la métropole comme on connecte les 13 gares TER présentes dans notre métropole pour en faire un véritable réseau express métropolitain et puis on continue bien sûr d'investir pour les zones plus rurales sur du transport à la demande qui permet aussi de connecter des communes qui sont moins bien loties en offre de transport tout cela fait aussi l'objet d'une offre d'accompagnement et d'aide nous avons nous aussi alors nous avons déjà une tarification sociale à Strasbourg sur les transports nous allons améliorer pour la rendre encore plus sociale mais ce que nous avons mis en place dès le début du mandat c'est la gratuité des transports collectifs pour les moins de 18 ans ce sera opérationnel dès début septembre et on en est très fiers aussi car c'est une mesure qui est à la fois pédagogique mais aussi sociale et écologique et qui sera opérationnelle dans notre ville là dès la rentrée de septembre les badges gratuits s'arrachent déjà et c'est un réel changement dans la vie des personnes et je m'arrête là parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé n'est-ce pas ? Merci beaucoup Jeanne parce qu'effectivement on le voit la république en acte comme c'est l'outil de la table ronde et de la plénière il y a énormément de choses qui sont faites des choses qui vont aussi redonner confiance aux citoyens parce que le politique peut faire des choses et chacun a ses niveaux territoriaux et on voulait aborder un troisième sujet alors qu'on va aborder sous deux angles un petit peu différents mais qui est la question de la démocratie la question de l'implication citoyenne et de voir comment comment on peut redonner du sens parce que nous on fait de la politique autrement on fait de la politique effectivement par le bas et redonner du sens c'est aussi à un moment donné se réapproprier les biens communs lutter contre la privatisation de ces communs et donc première discussion avec Bruno Jeanne sur la question des communs qu'est-ce qui est fait dans vos collectivités sur le sujet et on abordera d'autres approches démocratiques avec Arima et Fabienne ensuite donc Bruno alors la préservation des communs est naturellement une chose essentielle et nous nous travaillons beaucoup sur l'eau avec la volonté de préserver la ressource donc c'est un travail avec les agriculteurs pour les pousser à passer au bio les financer on a doublé le budget de l'agriculture sur la métropole de Lyon on veut aussi relocaliser les productions puisqu'actuellement 95% de ce qui est produit par nos 350 agriculteurs sont exportés dans la métropole de Lyon donc on est vraiment sur un modèle qui n'a aucun sens et puis la préservation de la ressource de l'eau c'est aussi le choix que nous avons fait au 1er janvier 2023 d'être en régie publique et d'arrêter le contrat de Béoliac qui sera arrêté au 1er janvier 2023 donc c'est un acte fort qui a été voté d'ailleurs par toute la majorité écologiste et de gauche et seulement par celle-ci que nous avons voulu faire et l'eau est un bien commun l'eau n'est pas une marchandise et c'est vraiment pour nous un acte fort de dire stop à la privatisation de l'eau qu'on avait depuis je ne sais plus combien d'années voire de siècles sur l'agglomération et c'est vraiment un enjeu essentiel et une fois ce retour en régie publique on va travailler avec les citoyens aussi qu'on va associer à la gouvernance de la régie et puis on a la volonté d'avoir les premiers mètres cubes d'eau gratuits au minimum pour les plus précaires parce qu'il faut toujours accompagner cette question environnementale de la question sociale Merci Alors Jeanne sur un autre aspect qui est la question de l'espace public Oui on avait déjà une régie publique de l'eau à Strasbourg donc je vais vous parler d'un autre sujet et un autre bien commun mais qui est tout aussi précieux c'est l'espace public et nous avons beaucoup travaillé nous travaillons beaucoup sur la notion de droit à la ville et sur la réappropriation de l'espace public par les habitantes et les habitants de notre ville une mesure qui peut paraître symbolique mais qui me paraissait importante quand je suis arrivée dans les toutes premières semaines du mandat c'était d'abroger un arrêté indigne qui avait été pris par mon prédécesseur qui était un arrêté dit anti-mandicité sur le territoire de la ville et qui clairement disait qu'il y avait des personnes dans notre ville qui étaient les bienvenus et d'autres qui ne devaient pas être là qui ne devaient pas stationner dans l'espace public c'était le message qui était envoyé et bien ce message on y avait mis fin dès notre arrivée aux responsabilités en juillet 2020 avec l'abrogation de cet arrêté mais au-delà du fait de dire que évidemment il y a le droit à la ville pour toutes et tous c'est la manière vraiment dont les citoyens les citoyennes vont se réapproprier cet espace public et donc ça passe par finalement énormément d'actions que nous faisons porter vraiment par les acteurs moi j'ai porté ce message auprès notamment des acteurs culturels au plus dur de la crise quand ils se désespéraient en disant voilà on a nos créations mais on ne peut absolument pas les diffuser du fait de la crise sanitaire et bien je leur ai dit et bien chiche à l'été au moment où on pourra faire un certain nombre d'événements en extérieur et bien emparez-vous de la ville c'est vraiment le message que je leur ai posé emparez-vous de la ville nous nous serons là pour mettre à disposition pour vous mettre les espaces pour faciliter la diffusion de vos créations de vos productions mais emparez-vous de la ville et ça donne lieu à une programmation estivale dans l'ensemble des quartiers de Strasbourg c'est du jamais vu et ça fait vraiment du bien dans le même état d'esprit on s'était inspiré il faut le dire des chantiers participatifs de Grenoble pour lancer un appel à manifestation d'intérêt sur les usages éphémères dans la ville en disant là par exemple il y a une friche un endroit qui sert pas à grand chose qui est pas très beau qui est un peu délaissé etc ben voilà il est à vous et bien inventez quelque chose sur cette place sur cette friche dans cette rue et on a reçu les réponses qui sont juste magiques il y en a pour tous les goûts il y aura notamment peut-être un festival de drag queens sur le quai des bâteliers voilà ben pourquoi pas et aussi d'autres mesures complètement différentes mais c'est vraiment cette notion de réappropriation ça passera aussi par des choses qui sont déjà mises en oeuvre je m'arrête dans d'autres villes sur le type journée sans voiture la ville est à nous etc et bien sûr les actions de végétalisation dans les rues à travers le dispositif Strasbourg ça pousse super alors l'espace public c'est aussi l'espace potentiellement du débat démocratique donc voilà se réapproprier aussi cet espace pour le débat et donc comment on refait le lien entre les élus les citoyens la question donc de la participation citoyenne à la vie des collectivités c'est un sujet donc Fabienne que vous avez notamment connu en temps de Covid puisque vous avez été élu en plein dans cette phase là donc voilà vous avez essayé de trouver des solutions juste quand même nous aussi à coeur d'Essonne on a une régie de l'eau voilà j'y tiens je l'ai dit oui en fait nous notre programme c'est une équipe moi j'étais élue avant j'étais maire adjointe mais l'équipe qui est aux manettes aujourd'hui elle est assez nouvelle puisqu'il n'y a que 4 anciens élus donc une équipe toute neuve et on a bâti notre programme avec une consultation citoyenne et beaucoup de réunions de quartier et dans notre programme on s'était engagé à maintenir ce lien avec les habitants à les consulter sur les grandes décisions à avoir des permanences d'élus enfin tout un tas de choses à améliorer les outils de communication et puis on a été élus et puis on a été confinés et puis et puis voilà et puis la vie elle n'a pas repris comme elle l'aurait dû donc les réunions de quartier compliquées enfin tout ce qu'on avait imaginé impossible et du coup on a mis en place alors un ersatz ça ne fait pas tout mais ça nous a aidé à reprendre un peu langue avec les habitants on a mis en place une application alors il y en a plusieurs sur le marché nous on a choisi maire et citoyen mais une application qui permet à nous de diffuser des actualités de faire des alertes aussi c'était très utile quand les comment dire au niveau de la préfecture on nous changeait sans arrêt alors le port du masque c'est en ville et puis ben non c'est à 50 mètres des écoles etc vous avez tous connu ça on n'a pas fini de le connaître ça change tout le temps les gens n'y comprennent plus rien donc ça nous permettait aussi d'essayer de les tenir au courant et puis ça leur permet à eux de nous parler de nous faire des suggestions de nous envoyer des messages de nous signaler ce qui dysfonctionne dans la commune on est assez contents parce qu'on a en gros près de 11% des habitants qui sont inscrits alors 11% de nos 4000 et quelques habitants ça veut dire que c'est beaucoup plus de foyers qui sont touchés on a ils ne renseignent pas tous l'entièreté de leurs coordonnées mais parmi ceux qui ont mis leur date de naissance on s'est rendu compte qu'il y en avait quand même je compte une vingtaine qui ont plus de 70 ans donc je trouve ça plutôt intéressant quand on parle de fractures numériques il y en a qui essayent de suivre quand même et voilà donc ça nous permet d'essayer de garder le contact ça me semble important mais ça ne suffit pas vivement qu'on puisse vraiment se parler comme ici merci beaucoup alors Karima de retour après 6 ans d'absence dans une région voilà c'est terrible je sais c'est une candidate de PACA qui qui te passe le micro ce soir donc comment on reprend pied dans une région dont on a été absent comme élu comment on renoue le lien tout d'abord je crois qu'il faut partir d'un état des lieux je crois qu'il faudra prendre tout ce mandat pour déconfiner la démocratie déconfiner la démocratie parce que les élections passent des municipales 60% d'abstention on a vu les régionales 70% d'abstention et donc on a un premier travail à faire et le groupe sait que nous allons commencer dès le septembre c'est à quoi ça sert une région à quoi sert une région quels sont ses leviers d'action lorsqu'on regardait tous les sondages 90% des français ne savent pas le rôle d'une région donc nous allons monter une télévision un site et avec des vidéos youtube on expliquera pendant 6 mois ça sert à quoi une région et ensuite la deuxième chose c'est que notre but et notre volonté c'est qu'il est temps de désenclaver l'écologie dans notre territoire nous le voyons il est temps de désenclaver l'écologie l'écologie elle est trop souvent enfermée dans certains territoires de métropole urbaine plutôt dans des villes où il y a beaucoup d'intellectuels de col blanc des classes plutôt aisées moyennes supérieures et bien nous on se donne l'objectif de désenclaver notamment cette écologie politiquement et socialement pour ça nous allons toutes les semaines sur le terrain nous allons consulter avec des biais totalement nouveaux nous l'avons porté pendant la campagne des régionales nous voulons mettre en place des pétitions citoyennes pour que nous nous soyons les leviers à l'intérieur de ce conseil régional ensuite nous avons la chance puisque nous avons un groupe d'avoir des moyens avec des salles nous allons organiser justement ce qui nous manque dans les Hauts-de-France c'est ce mouvement d'éducation populaire à l'écologie oui un mouvement d'écologie populaire pour faire vivre les coeurs mais pour montrer à quel point personne ne sera laissé de côté et une dernière chose qui moi me semble importante pendant 6 ans parce que oui pendant 6 ans nous n'étions pas là mais celles qui ont le plus souffert ce sont les associations environnementales on a coupé les vies vos associations environnementales alors moi je suis en train de voir parce que je ne cumule les fonctions certes mais pas les salaires donc je me bats pour que mon salaire aille pour les associations environnementales mais nous devons travailler à nouveau maillage avec elles et c'est là où ça va être très très important pour nous c'est de montrer à quel point tous ces petites ces petites un petit peu sphères il faut qu'on les retrouve et qu'on se retrouve aussi dans ce mouvement pour que dans 6 ans nous soyons prêts voilà merci carrément je t'arrête là parce que on dépasse un petit peu sur l'horaire on avait un dernier tour de questions on va essayer de faire extrêmement court ce sera la conclusion de cette première table ronde et ce sera la transition avec la suivante qui parlera aussi de ce que peuvent faire les écologistes dans une république écologiste mais au niveau national donc la question que je vais vous poser c'est quel est le rapport de votre échelon à l'échelon national est-ce que au niveau des compétences il y a des attentes on sait que la république française est extrêmement centralisée c'est la vision des écologistes là dessus mais il y a on pourrait faire toute une table ronde sur les compétences simplement pour faire la transition est-ce que vous avez dans votre territoire un rapport particulier avec l'échelon national et comment ça s'articule comment est-ce que vous arrivez à travailler ou pas avec l'échelon national merci Bruno Jeanne Karima je vais prendre un exemple simple celui de la pollution où la France a été condamnée pour une action sur la pollution et où du coup le gouvernement a décidé d'imposer au territoire de faire des zones à faibles émissions et on est plutôt d'accord avec cet objectif de faire ces zones à faibles émissions mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui c'est que là où la ministre Pompili m'annonçait qu'on aurait les moyens de contrôler ces zones à faibles émissions avec les radars avec la lecture automatique des pagues d'immatrigation le 1er janvier 2022 on est en train de nous expliquer qu'on pourrait avoir ces radars en Ile-de-France en 2023 et finalement on nous demande de mettre en place des zones à faibles émissions et nous nous avons une ambition très forte la métropole Lyon c'est au coeur de l'agglomération sauf dérogation interdire tous les véhicules diesel en 2026 et parallèlement le gouvernement ne nous donne pas les moyens de contrôle on ne sait pas s'ils seront en place en 2023 en 2024 ou jamais voilà nos difficultés avec l'Etat et puis un autre exemple sur les transports en commun ce sont les oubliés du plan de relance rien aucun budget dans le plan de relance pour les transports en commun en dehors de l'Ile-de-France il y a actuellement un appel à projets de 450 millions d'euros qui est lié au Grenelle qui est en retard et les territoires ont déposé 12-13 milliards d'euros de projets là où l'Etat propose pas grand chose 450 millions pour toute l'en France en dehors de l'agglomération donc forcément on a des sujets avec l'Etat et ce n'est pas toujours facile donc s'il y avait un président écologiste élu en 2022 naturellement tout irait mieux Ah bah voilà merci Oui je pourrais faire un copier-coller de ce que vient de dire Bruno on sent tout à fait la même la même problématique avec la crise sanitaire puisque finalement l'Etat a fait porter très fortement fait porter aujourd'hui très fortement le poids de la gestion de la crise aux collectivités sans venir en appui c'est nous qui avons mis qui avons distribué des masques c'est nous qui avons mis en place les centres de dépistage c'est nous qui mettons en place les centres de vaccination quand Jean Castex début janvier a dit ça y est on va vacciner etc en fait il attendait que nous nous mettions en ordre de bataille pour pouvoir vacciner ce que nous avons fait mais nous ne sommes pas aidés pour le faire ou en tout cas de manière absolument dérisoire comme sur les transports donc oui nous avons des leviers au niveau local qui sont très forts nous avons des compétences qui ont été renforcées mais très souvent les budgets ne sont pas à la hauteur et l'état vient même se décharger d'un certain nombre de choses qu'il ne gère pas ou qu'il ne peut pas gérer en direct sans nous en donner réellement les moyens l'autre chose qui fait le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure et pour lequel je suis en lien régulier avec les services de la préfecture c'est la question de l'hébergement justement et notamment de l'hébergement d'urgence et je voulais clairement vous dire qu'on sent depuis quelques semaines un durcissement une droitisation on peut le dire des consignes qui ont été données aux préfectures pour remettre à la rue des personnes qui étaient à l'abri durant la crise sanitaire et c'est pour cette raison également que nous avons besoin d'un président ou d'une présidente écologiste en 2022 très rapidement tu l'as un peu évoqué un sujet qui plombe tous les autres sujets c'est bien sûr cette crise sanitaire et nous on les voit dans les Hauts-de-France alors nous on a un président de région qui a investi moins d'un euro par habitant ce qui est rien et nous avons subi véritablement les conséquences puisque malheureusement la mortalité au Covid est plus forte dans les Hauts-de-France que n'importe quelle autre région soumise notamment à une politique d'austérité dans les autres cités au public et c'est là où la région n'a pas été à la hauteur Bertrand n'a pas été à la hauteur puisque lorsque les premiers signes du variant anglais sont arrivés ils sont arrivés dans le Nord-Pas-de-Calais la région d'Inkercoise a tiré la sonnette d'alarme les élus locaux ont tiré la sonnette d'alarme personne n'est venu il a fallu juste que le maire de Nice M. Estrosi découvre trois variants pour que le ministre aille d'abord à Nice et ensuite dise bon je vais quand même aller dans les Hauts-de-France mais c'était trop tard 80% des contaminations c'était le variant alors moi ce que j'attends d'un président écolo demain c'est véritablement que l'agence régionale de santé fasse son travail parce que quand il y a le variant anglais et qu'elles disent à des populations à Dunkerque non pas plus de médecins plus de lits etc. mais mettez le masque parce que vous allez sur la plage ce n'est pas possible c'est à dire il faut absolument avoir une véritable politique de prévention et de santé à l'échelle régionale avec un garant qu'est cette agence régionale de santé en tout cas nous nous aspirons nous allons le faire je suis désolée pour toi Thomas on a du boulot mais nous allons nous battre pour au moins 200 médecins salariés pour plus d'affirmières mais aussi avoir une garantie d'accès aux soins moins de 20 km de chacun parce que là aussi les inégalités territoriales et je pense à la Picardie c'est un véritable scandale rien que dans l'Oise il y a 27 médecins pour 10 000 habitants vous vous rendez compte et bien ça c'est la grande priorité du 21ème siècle merci merci Karina Fabienne terminée la conclusion de cette conclusion oui la conclusion de cette conclusion c'est que vu de ma petite commune tu nous as demandé quels étaient nos rapports avec l'état ou l'échelon national les miens c'est simple c'est les injonctions que je reçois du sous-préfet c'est les rendez-vous que j'ai beaucoup de mal à obtenir du sous-préfet parce que le préfet je suis trop petite pour le préfet voilà c'est ce genre de choses là et pas grand chose d'autre beaucoup de contraintes pas d'aide on est un certain nombre de nouveaux élus on n'a jamais rencontré le préfet on était censé nous faire une réunion en début de mandat pour nous expliquer un certain nombre de choses le Covid à bon dos ça n'a jamais eu lieu je pense que ça n'aura jamais lieu on doit se les mots qui suivent tout seul et c'est parfois assez pénible mais voilà on ne va pas abandonner les gens qui nous ont élus donc on est là on fait ce qu'on peut mais on aimerait bien avoir un autre type d'interlocuteur au-dessus clairement merci beaucoup merci à tous nos élus ce sont le plateau et les autres tant qu'on n'a pas un président ou une président de la république écologiste on fait avec les échelons locaux et on fait déjà beaucoup et on passe la parole à la table suivante David je ne sais pas s'il est dans les parages et ils vont nous parler de la république écologiste au niveau des flancs nationaux et ça changerait tout on en est persuadé merci à tous